Et bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui vendredi. Hier j'ai pas filmé, j'étais encore dans l'ancienne maison en train de faire le nettoyage etc. On a presque fini, on devrait finir normalement aujourd'hui, c'est l'objectif du jour, d'essayer d'aller finir un maximum la maison pour que ce week-end je puisse un petit peu me reposer parce que j'avoue que là tous ces derniers week-ends ont été très 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 intenses. Là ce matin il est 9h30, j'avais une personne qui devait passer avant 9h pour la toiture du garage qui fuit et bah je l'attends toujours donc je suis un peu gavée. Donc là en attendant comme j'ai pas pu le petit déjeuner ce matin parce qu'il y avait juste pipoie la salle de gaufres et de reste de cake pour les enfants donc j'ai pas déjeuner donc là je suis en train de me faire un petit cake mug. J'en fais un pour chat aussi parce qu'on a over la dalle. Petit cake mug, en fait pas vraiment cake mug puisque je fais un cake bol. J'ai un petit peu augmenté les doses. Donc ça sera au chocolat avec un petit coeur caramel histoire de bien se régaler. Le micro-monde vient d'être lancé donc c'est normal que vous en dites de bruit. J'ai pris une recette sur internet, je crois que j'ai marqué cake mug au chocolat. J'ai pris la première ou la deuxième et j'improvise un petit peu parce que normalement il faut fondre le beurre et le chocolat. Mais moi j'ai mis du lait à la place du beurre. Je mettrais un petit peu de beurre quand même après mais j'ai pas envie d'en mettre beaucoup et je pense que le chocolat n'est pas fondu. Donc c'est parti. Donc j'ai préparé du coup deux bols. Dès que le monsieur de la soiture va passer, on ira du coup finir la maison. J'ai tellement hâte qu'il soit fini. Et puis ça sera une journée après, je ne sais pas en fait puisque du coup je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour ranger là-bas. Après je vais me reposer un petit peu parce que ce soir il faut que j'emmène les enfants à Narbonne pour faire l'échange avec leur papa. J'ai fait fondre le chocolat avec le lait et un tout petit peu de beurre. Voilà donc là le chocolat est en train de finir. Je vais rajouter à peu près 30 grammes de sucre et un oeuf. Je rajoute à ça un petit peu de levure, je pense à peu près une demi cuillère à café et 50 grammes de farine. Et du coup avant de le cuire je rajoute du caramel beurre salé dans son milieu. Et puis la dose parce que c'est meilleur quand même. Et voilà donc j'ai cuit une première fois 1 minute 20. Ce n'était pas assez cuit donc j'ai remis 40 secondes et je pense que ça, ça dépend un petit peu des puissances des fours micro-ondes. Donc il faut faire un petit peu à vue d'oeil. Et là je pense qu'il est largement cuit et j'ai hâte de le goûter. Et bien bonjour, on est samedi. On est parti en balade. Aujourd'hui je n'avais pas les vacances week-end, je n'ai pas les enfants. Il est 17h passé, je me suis levée à midi, je n'ai rien gardé de la journée. Et ça fait trop du bien de faire une petite journée repos. Et en fait là je prends ma caméra parce que je suis genre joie. Je viens de tomber sur un trèfle à quatre feuilles, t'as vu. Mais en fait le truc c'est qu'il n'y avait pas qu'un trèfle à quatre feuilles, t'as vu. C'est qu'il y avait plein de trèfle à quatre feuilles. Attends je te montre. Alors celui-ci c'est celui que j'ai vu en premier, il était genre par là. Et puis après j'ai vu celui-là, et puis après j'ai vu celui-là. Voilà, et après j'ai vu celui-là. Et après j'ai vu celui-là, voilà. Genre j'ai un champ de trèfle, voilà. Mais j'en ai que guiquin parce que je laisse le bonheur pour les autres qui n'en ont pas non plus, t'as vu. Donc j'espère que maintenant j'aurai un petit peu de chance dans ma vie. Parce que j'en ai marre de la poisse, hein. Du coup je vais le garder puis je vais le mettre dans un endroit dans ma nouvelle maison. Voilà, peut-être que ça va me porter bonheur. Là on se balade à côté de la maison. On fait des photos, voilà. Moi j'ai pas pris mon gros appareil, j'ai pris mon petit appareil, juste ma... Mon téléphone, je verrai. De toute façon au pire, il faut aller voir sur Instagram. Et si j'ai fait des photos, bah tu pourras aller voir ou les avoir déjà vues. Pour le moment, bah si j'ai la photo du trèfle, j'en ai fait une jolie du trèfle. Alors je pense que je vais la publier dans les jours à venir. Mais je l'aurai peut-être déjà publiée parce que je suis tellement joie qu'il faut que je partage ma joie. Parce que en fait cette semaine j'ai un peu trop partagé mes poisses. De retour à la maison. Il est un peu plus de 19h, on a fait genre 2h de marche. Je pense un peu plus de 4km. Et ça fait du bien. Là il faisait nuit, mais en fait il faisait super bon aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'on a des températures. Il fait genre, je sais pas, 16, peut-être 17. Et même en soirée il fait pas froid. Donc c'est super agréable de se promener. Puis vu qu'on avait rien fait de la journée, voilà, autant dire que ça fait grave du bien. Là ça va être bas à douche. Au menu ce soir, ravioli, épinards, ricotta. Et je vais faire une sauce avec du fromage. Deux fromages, c'est-ce que je voulais trois fromages. Mais j'ai oublié d'acheter du chèvre à tartiner. Donc je vais mettre juste gorgonzola, parmesan avec de la crème. Voilà, donc ce sera épinards avec ça. Je suis dans ma période fromage encore et toujours. Et je pense qu'on va se regarder peut-être Harry Potter. Peut-être la fin de Mario. Moi je vais peut-être me regarder aussi la fin de Mario Premier Regarde. Je suis à l'épisode 4. Et je suis un petit peu de temps en temps. J'ai rien à faire, les replays. Et puis voilà, ça va être une petite journée aujourd'hui. Demain ça sera à ménage. J'ai pas mal de linge à faire. J'ai rattrapé mes machines. J'ai fait deux machines aujourd'hui. Je vais en refaire une cette nuit. L'avantage c'est que mon papa m'a donné un sèche-linge. Donc un vieux coucou qui est hyper pratique. Et en fait dans cette maison, j'ai des heures creuses l'après-midi aussi. Donc en fait ce qui me permet de pouvoir faire tourner les machines de serviettes en express. Genre programme 30 minutes. Puisque c'est pas très sale. C'est juste besoin d'être rincé un petit peu. Et après de les mettre au sèche-linge. Donc ça sèche super vite. Parce qu'ici j'ai un petit peu moins de place pour étendre le linge. Donc là je suis en train de rattraper à mort le linge. Parce que j'avais pris du retard avec le déménagement. Normalement je pense qu'il va me rester la machine de cette nuit. Peut-être une petite demain. Mais bon je pense qu'avec la machine de cette nuit, je vais déjà être pas mal. C'est juste que demain je vais avoir beaucoup de trucs à plier. Alors là j'ai pas repris le repassage encore. Parce que mon bras c'est toujours pas la forme. J'ai rendez-vous d'ailleurs lundi à 8h45 avec le rhumatologue. Donc on verra ce qu'il va me dire. D'un côté j'ai hâte. D'un côté j'ai pas hâte. D'un côté j'ai hâte de voir ce qu'il me dit. Mais d'un côté j'ai un petit peu peur de l'opération. Puisque mon médecin traitant qui me suit avait dit que vu l'état de l'épaule, elle avait peur à une opération. Donc on verra ce que ça donne. Sachant qu'avec le déménagement je me suis pas beaucoup reposée. Donc là je vais aller vider la carte mémoire. Voir un petit peu où il en est le vlog. Savoir, bon je pense que je mettrai quand même demain quoi qu'il arrive. Après c'est pas grave ça fait des grands vlogs. Mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de faire plein de montages. Et j'ai vu que ça vous allait bien aussi d'avoir des grands vlogs. Peut-être voilà moins réguliers mais des plus grands vlogs. Donc je vais continuer un petit peu dans le rythme. Parce que pour le moment on va dire c'est ce qui me va le mieux. Et bien bonjour. On est aujourd'hui lundi. Donc si tu fais attention au jour. Hier dimanche j'ai pas filmé. Petite grasse matinée. Ensuite il y a mes parents qui sont venus boire un petit café. Ensuite ça a été ménage, ménage, ménage. J'ai fait tous les sols en haut, en bas, du rangement, la cuisine etc. J'en avais un petit peu besoin avec le déménagement. Et ensuite... Qu'est-ce qu'on a fait dimanche ? Ah après j'ai été fixé tout après-midi. Et puis après j'ai été chercher les enfants. Donc j'ai récupéré les enfants dimanche soir. Donc voilà j'ai pas pris le temps de prendre la caméra. Aujourd'hui donc lundi il est 17h20. Je prends la caméra un petit peu tard. J'avais rendez-vous aujourd'hui au rhumatologue. Donc en fait je prends la caméra pour vous donner des nouvelles. Donc ma calcification s'étend un petit peu aggravée. Et en plus j'ai un truc en plus. Mais alors je sais plus le nom du truc en plus. Voilà. Le rhumatologue m'a fait une infiltration directement ce matin. J'étais clairement pas prête. Il me parle d'une infiltration. Je lui dis ok d'accord je prendrai rendez-vous. Il me dit non mais maintenant. Ah ouais mais non je suis pas prête. J'ai demandé si ça me fait mal. Il m'a dit non mais en fait ça fait super mal. Mais voilà. Là du coup j'ai eu la infiltration ce matin. J'ai eu très très mal. Là je commence un petit peu à avoir moins mal. Mais j'ai eu vraiment mal quasiment toute la journée. Tant bien que j'ai dormi quasiment l'après-midi. Tellement que j'ai été KO avec la douleur. Là ça va un petit peu mieux. Mais voilà c'est pas non plus la grande forme. Aujourd'hui et demain j'ai interdiction de bouger, de faire des gros mouvements avec mon bras. Donc genre pas porter, pas faire de ménage, voilà pas utiliser, pas porter de charge etc. Donc du coup là c'est repos. Il m'a dit le truc que vous pouvez faire à la rigueur c'est conduire et voilà faire votre vie. Mais pas de trucs, voilà pas de mouvements brusques, répétitifs etc. Pendant deux jours et ensuite pas de kiné pendant 15 jours. Là on se donne entre 6 semaines et 2 mois pour voir si ça a fonctionné. Si ça a pas fonctionné, j'y retourne. Il me refait une infiltration. Et si vraiment encore 6 semaines à 2 mois après ça fonctionne pas. Et bien dans ces cas là on envisagera d'aller gratter un petit peu le calcaire. La calcification sur l'épaule qui me fait mal. Le tendon à proprement parler c'est douloureux, c'est comme une tendinite un peu plus fort. Mais en fait ce qui me fait surtout mal c'est la boule de calcification que j'ai sur l'épaule. Et en fait c'est pile où le tendon roule dessus. Donc entre la tendinite et l'autre truc c'est ça qui aide pas. Là aujourd'hui il fait super beau les enfants sont d'ailleurs dehors. Il fait plus de 20 degrés, ça fait trop plaisir mais c'est clairement pas normal. On est d'accord là-dessus que c'est pas normal qu'il fasse ce temps là un 3 février. Mais ça fait quand même du bien au moral de commencer la semaine avec un grand soleil. Et de pouvoir ouvrir et éteindre les chauffages. Pensez à toutes celles qui meurent de froid tous les jours. Mais voilà donc pour les petites nouvelles. Là moi je vais pas filmer plus aujourd'hui donc vous vous retrouverez demain. Demain il y a les gens qui viennent changer la vitre de l'ancienne maison. Et les établir l'après-midi. Et après je pourrais enfin dire officiellement qu'une page s'est tournée. Et bien bonjour on est mardi aujourd'hui. Je vais parler vite et bref parce que j'ai plus de batterie et j'ai pas pris de batterie de rechange. Ce matin j'attends, je suis à l'ancienne maison, c'est ma dernière journée ici. Il y a des personnes qui vont venir changer la vitre ce matin. J'espère qu'ils vont pas mettre trop de temps parce que j'aimerais pouvoir aussi aller à la déchetterie pour emmener les dernières petites choses. Chaises de bar qui sont cassées, les sacs de feuilles mortes etc. Pour pouvoir les emmener à la déchetterie ce matin. Et cet après-midi à 15h j'ai l'état des lieux. Donc voilà ça y est c'est officiel. Aujourd'hui c'est la dernière journée ici. Normalement j'aurais plus besoin d'y revenir. Là j'ai 2-3 trucs encore à faire. Donc là je me suis à 6-5 minutes mais je vais aller finir 2-3 petits trucs. Et puis après je pourrais dire officiellement que ce chapitre, que ce livre est fini. Et que je vais pouvoir ouvrir le tome 2 de la vie selon Ludie. Ça y est c'est presque officiel. Ça me fait bizarre mais voilà c'est ce que je voulais. Donc ça y est ça me fait trop trop chelou. Et je vais pouvoir enfin me consacrer surtout à ma nouvelle maison. Parce que là j'ai été consacrée à l'ancienne. Et ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Donc je vais pouvoir me consacrer maintenant à l'aménagement de ma nouvelle maison. Et ça j'ai vraiment vraiment trop hâte. Bon je vous laisse là parce que je viens de penser que j'avais un petit truc là-bas. Que je vois un truc qui vole dans le jardin avec le vent. Donc je vais aller le ramasser avant que ça s'épargne et que ça se mette dans un petit coin. Et puis de toute façon j'ai plus de batterie. Et puis après je vais faire du téléphone. En repos finalement puisque j'ai plus rien à faire ici à part charger la voiture. Mais je le ferai tout à l'heure parce qu'en plus là il y a beaucoup beaucoup de vent. Donc ça sert à rien. Et puis de toute façon les personnes ne sont pas là encore pour la vitre. Je ne sais même pas à quelle heure ils vont arriver. J'espère juste que ça ne va pas être le genre de gens qui vont arriver avec une heure de retard. Et qui vont tout me décaler dans ma journée. Parce que j'aimerais vraiment vraiment en finir avec cette maison. Et bien bonsoir. Je n'ai pas le temps de refumer. Pourtant aujourd'hui j'ai été dit que j'allais filmer un petit peu cet après-midi etc. Mais après le moment je n'ai pas eu le temps. L'étude des lieux a duré toute l'après-midi. Et puis après ça a été un petit peu la course. J'avais un peu zappé. Bon un peu zappé oui et non. Mais oui dans mon programme j'avais un peu zappé. Que ce soir je devais emmener Nolan chez ma copine Lisa. Qui est infirmière et qui l'a pris en stage là pour ses trois jours de stage au collège. Pour la troisième. Il devait faire deux stages. Il a fait un premier stage dans une entreprise. Et là dans la deuxième c'était... On a un peu galéré. Et finalement il l'a fait chez Lisa. Donc c'est un petit peu la course. Il n'a pas dû que je l'emmène et tout. Donc là elle est partie ce soir. Il est mercredi, jeudi et vendredi de stage. Et je le récupère du coup vendredi soir. Ouais j'espère que ça va lui plaire. Je pense que c'est un métier à avoir. Être infirmier. Je pense que ça peut être une super expérience pour lui. Qu'un enfant un peu timide etc. Réservé je pense que ça peut être un super point d'expérience à avoir. Donc là bref. Je fais à manger en mode galérance. Puisque je n'ai plus de gaz. Mais heureusement j'ai une plaque électrique. En fait sur la plaque j'ai trois gaz et une électrique. Donc heureusement. Donc pas de carbone. Je vais faire cuire les pâtes. Quand les pâtes sont faites. Je pourrais faire la carbonara. Tout va bien. Et puis ce soir repos. Je suis complètement chaos. Et je pense que là j'ai le contre-coup vraiment du déménagement. Je suis une loque. J'ai l'impression d'avoir tout le temps envie de dormir. Je suis fatiguée. Mais je pense que là j'ai le contre-coup. Entre les cartons. La charge émotionnelle aussi. Du déménagement. Les travaux. Voilà tout ça. Je pense que là j'ai vraiment un contre-coup. Je suis complètement crevée. Des nouvelles de mon épaule. Au niveau de l'infiltration. J'ai plus mal. Ça ne me brûle plus comme ça m'a brûlé hier. J'ai beaucoup moins mal. J'ai l'impression que j'ai mal. Mais je me demande si ce n'est pas des douleurs un peu fantômes. Vous savez. J'ai tellement eu l'habitude d'avoir mal. Que j'appréhende en fait mes mouvements. Mais j'ai l'impression quand même que j'ai moins mal. Donc affaire à suivre dans les jours à venir. J'ai bien respecté les deux jours sans trop rien faire. Voilà. Avec du repos etc. Demain et après-demain je vais quand même y aller mais mollo. Mais j'ai quand même des choses à faire. Donc du coup voilà. Mais j'ai respecté en tout cas les deux jours stricts de repos. Donc ça c'est top. Je ne pensais pas y arriver. Mais j'ai réussi. Et puis voilà. Moi je pense que je vais clôturer le vlog. Parce que je pense que vous avez peut-être assez... Je ne sais pas trop. Mais on doit être à plus ou moins un vlog classique. Même s'il y a plusieurs jours. J'en ré-ouvrirai un. Peut-être demain ou peut-être pas. Franchement j'avoue que là. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog. J'ai beaucoup de mal à trouver le temps de filmer. J'ai beaucoup de mal à trouver ma routine. J'ai tout. Voilà. J'ai un petit peu de mal. Même si là je me dis que la maison là-bas c'est fini. Donc là je vais pouvoir me consacrer à celle-ci. Je vais aller commencer à faire les achats pour la maison d'ici. Il me faut des pâtards. Il me faut des meubles. Il me faut des trucs. Donc ça peut être sympa d'ailleurs de faire tout ça. Ah oui. Aussi je voudrais remercier toutes celles-là. Ceux je ne sais plus si je l'ai déjà fait. Désolée si ça fait un doublon. Qui ont commenté mon précédent vlog. En me donnant plein de solutions. Pour trouver ce qui me manquait. Les meubles etc. Sachez que j'ai bien lu tout. La plupart je les avais déjà testé. Les sites de dons. Les applications de dons etc. J'avais plus ou moins testé. Mais dans mon coin il y a très très peu de choses. Ou en tout cas s'il y avait des choses pas qui pouvaient m'intéresser. Donc voilà. Ou si j'avais bien vu un matelas. Mais alors quand on voit l'état du matelas. On a presque eu un cadavre dessus. Donc non merci. Voilà je prépare dormir par terre. Mais voilà. Donc merci en tout cas à toutes celles et ceux qui ont donné des solutions. Celles et ceux qui habitent très loin. Et qui auraient voulu participer en me donnant des meubles. Merci aussi. Mais effectivement les frais de port etc. Ou l'aller-retour en voiture c'est pas possible. Mais en tout cas merci beaucoup. Et toutes celles et ceux qui m'ont parlé du précaf. Bien sûr j'ai fait la demande de précaf. Pour mon lit qui est d'ailleurs passé en urgence. Et qui a été normalement accordé. Donc j'en saurais plus dans les jours à venir. Mais je vais pouvoir en voir mon lit grâce au précaf. Parce que oui effectivement j'en avais pas parlé. Mais j'y avais pensé. Donc j'avais déjà fait la demande. J'ai déjà fait une demande une première fois en octobre. Mais en fait ils ont perdu mon dossier. Donc il fallait que j'attende le délai. Avant de pouvoir en redemander un. Et être sûre qu'ils ne le perdent pas. Et j'ai dû surtout attendre en fait que l'assistante sociale de la CAF. Parce que j'ai demandé à ce que mon dossier soit suivi. Puisse me contacter. Donc ça a mis un petit peu de temps. Mais ce qui fait que ça a pu aussi aller super vite. Donc je vais pouvoir avoir un lit je pense dans les semaines à venir. Il faut que j'aille payer une partie. Donc ce qui n'est pas pris en compte dedans. Il y a quand même un pourcentage à payer. Et après je vais pouvoir du coup valider auprès de la CAF. Et du coup avoir mon petit, mon nouveau lit. Et j'avoue que là j'ai trop 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 hâte. C'est un truc je crois que c'est ce qui me fait le plus kiffer là. C'est de me dire que bientôt je vais avoir un lit. Voilà donc merci en tout cas à toutes celles et ceux qui m'ont aidé. Là pour le four. Pareil je ne sais pas si Marie regarde là les vlogs. Mais en tout cas si tu regardes merci pour l'info. Elle m'a montré une pub à Lidl le 10 février. Donc lundi prochain. Il y a un mini four à 34,99€. Donc ce n'est pas un très grand truc. Mais je me dis que ça pourrait largement me dépanner. En attendant de pouvoir m'acheter ma cuisine. Et etc. Donc je vais je pense essayer de croiser les doigts pour me réussir à me lever ce jour là. Parce qu'en plus je n'aurai pas les enfants. C'est un jour de vacances. Ça va être mon premier jour entre guillemets de vacances. Donc je vais essayer de me lever et d'aller faire le tour des Lidl. Et trouver ce mini four. Même si après je dois racheter un vrai four pour m'aider dans ma cuisine. En attendant ce n'est pas perdu. Parce qu'un mini four je pense quand il y a du monde. Ou quand j'ai plusieurs gâteaux à faire. Ou des choses comme ça. Ça sera toujours utile. Ou en dépannage pour des gens. Quand on aurait besoin dans mes alentours. Ou quoi que ce soit. Donc il n'est pas très cher en plus. Je ne suis pas sûre que ce soit un tip top truc. Mais je sais que Lidl souvent font des trucs assez sympas. Au niveau de l'électroménager. Et assez robuste etc. Donc voilà. En tout cas merci encore une fois. Toutes celles et ceux qui ont pris le temps. De me donner des astuces et des liens. Et des bidules et des machins. Voilà. Enfin bref. Là cette fois-ci je vais vous laisser. Parce que je vais aller faire à manger. Parce qu'après demain il y a l'école pour l'île. Parce que demain on est mercredi. Et que je suis vraiment vraiment KO. J'ai même plus de voix. J'arrive plus à parler n'y a rien. Tellement je suis HF. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Il y a une voiture qui va passer. Tout va bien. Depuis tout à l'heure il n'y a pas de voiture. C'est une pétrolette en plus. On est samedi.